Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à tous, à ceux qui nous rejoignent ce matin pour une fête familiale, à tous que le Seigneur soit l'amédié. Quand on fréquente l'Évangile de Jésus, il faut s'attendre sûrement à être dérouté, et c'est le cas encore aujourd'hui dans l'Évangile que nous allons entendre. Et va se dévoiler au nom de cette demande du Notre Père que nous revisitons de ce carême, cette demande que ta volonté soit faite. Puissions-nous découvrir plus à peu cette volonté-là, qui est une volonté de libération, de liberté pour l'homme, entrons dans cette célébration, conscients de nos faibles et de nos fragilités. et que Dieu nous fasse miséricorde et nous pardonne, nous conduise à sa vie éternelle. Vous vous unissez à ma prière ? Seigneur, c'est toi la source de la honté et de la miséricorde. Alors, entendre ton prière, guérir, relève de nous, grâce à ton amour, celui manifesté en Jésus le Christ, le vivant à je-même, jusqu'au siècle des siècles. Amen.